Salut, je m'appelle Eli, j'ai été diplômé de la formation Game Art à ICR Digital promo 2006. Alors je travaille en ce moment chez Netis Games ici à Tokyo en tant que Art Director. On travaille sur un triple A RPG japonais dont je ne peux pas trop parler malheureusement parce qu'il n'a pas été encore annoncé. Avant ça j'ai travaillé en Espagne et à New York chez Gameloft en tant que caractère artiste d'abord puis lead artiste art manager sur des jeux comme les aventures de Tintin, Asphalt, Cars et ensuite je suis venu au Japon où j'ai travaillé pour pas mal de boîtes entre autres Square Enix sur un jeu qui s'appelle Tales of the Wedding Rings VR qui est un projet VR avec un petit visuel manga et ensuite à Capcom avant de venir ici chez Netis. Alors je pense que pour être en Game Art il faut être très motivé parce que c'est quand même beaucoup de travail. Je pense que c'est bien si tu es vraiment passionné aussi parce que comme ça tu ne ressens plus ça comme du travail quoi et ça devient juste du fun. Je pense qu'il faut aussi avoir l'esprit très ouvert. Il y a énormément de choses à apprendre et la formation c'est vraiment l'occasion de de choper toutes les connaissances qui vont te permettre de progresser donc prends ton ego et compacte-le. Et voilà garde l'esprit ouvert, pose des questions évidemment à tes professeurs et aussi si tu as la chance d'être en alternance à tes collègues et même aux gens autour de toi qui ont un regard un peu plus utilisé. Tout le monde a quelque chose de bien à t'apporter donc voilà garde l'esprit ouvert et mets-toi en mode apprentissage. Je retiens beaucoup le fun, il y a vraiment une très bonne ambiance dans la promo donc c'était quelques années où je pense que tout le monde c'était bien d'amuser. Et puis quand je repense aux années ISART, je repense surtout à l'avant et à l'après en fait, c'est à dire avant ISART. En fait j'étais là, je veux travailler dans le jeu vidéo mais je ne savais pas par quoi commencer et après en fait en quelques années, ce qui est très rapide en réalité, passer de ça à vraiment avoir les connaissances suffisantes pour travailler et être productif et commencer à réaliser le dream. Sous-titrage Société Radio-Canada